Alors, dans cette vidéo, on va essayer de calculer l'air de ce grand rectangle qui est là, découpé en plusieurs parties. Enfin, on va plus précisément essayer de trouver une expression de l'air de ce grand rectangle en fonction de la variable y qui apparaît ici dans les dimensions de ce rectangle. Alors, il y a plusieurs façons de faire ça. La première, probablement, c'est de considérer le grand rectangle en lui-même et d'appliquer la formule de l'air d'un rectangle qui dit que l'air d'un rectangle, c'est la longueur fois la largeur. Alors, du coup, on va essayer de trouver les dimensions de ce rectangle. Donc, la largeur, on va la voir ici. C'est déjà cette distance-là qui est y² plus cette distance-là qui est moins 6y. Alors, il faut faire attention, il ne faut pas se laisser avoir par le fait qu'il y a un signe moins ici. On pourrait se dire que ce n'est pas possible puisque c'est une distance, la longueur de ce rectangle vert. Donc, ça ne peut pas être négatif. Mais il faut bien se rendre compte que cette quantité-là, moins 6y, n'est pas forcément négative. Puisque y peut être négatif. Et donc, dans ce cas-là, moins 6y est un nombre positif. Donc, il ne faut pas être perturbé par le signe moins qui est là. Ce nombre-là, moins 6y, peut tout à fait être positif. Et ça doit être le cas ici, évidemment. Donc, je reprends le... du coup, ce que j'ai dit, c'est que la largeur de mon grand rectangle, c'est cette distance-là qui est y² plus cette distance-là qui est moins 6y. Donc, plus moins 6y, c'est-à-dire moins 6y. Je l'écris comme ça. Donc, ça, c'est la largeur. Et je vais multiplier cette largeur par la longueur. Et la longueur, c'est toute cette dimension-là. Donc, c'est 3y² moins 2y. Là, c'est pareil. Moins 2y peut très bien être un nombre positif. Plus 1. Donc, j'écris ça comme ça. La largeur multipliée par la longueur qui est 3y² moins 2y. Tu peux voir ça comme plus moins 2y plus 1. Voilà. Donc, ça, c'est l'air de mon grand rectangle. Et donc, ça, c'est une première manière de voir. Et puis aussi, une deuxième serait de se dire, bon, ben voilà, j'ai découpé mon grand rectangle en 6 petits rectangles. Et l'air de mon grand rectangle, ça va être la somme des airs de mes 6 petits rectangles. Donc, ce qu'on va faire, c'est calculer l'air de chacun des petits rectangles. Alors, le premier, le violet, sa largeur, c'est y². Et sa longueur, c'est 3y². Donc, l'air de ce rectangle-là, c'est y² fois 3y². Et ça, ça fait, alors j'ai 3 fois y² fois y², ce qui revient à dire y élevé à la puissance 4. Voilà. Ensuite, je vais calculer l'air du rectangle orange qui est là. Sa largeur, c'est y². Donc, je vais avoir y² multiplié par la longueur qui est moins 2y. Moins 2y. Et ça, alors, je vais calculer. Ça fait moins 2 fois y² fois y. Y² fois y, ça fait y élevé à la puissance 3. Ensuite, ce rectangle bleu, sa largeur, c'est y² et sa longueur, c'est 1. Donc, son air, c'est y² fois 1. Et ça, y², c'est tout simplement y². Pour le rectangle vert qui est là, j'ai une longueur qui est moins 6y, moins 6y, que je vais multiplier par la largeur qui est 3y². 3y². Alors, ça me donne moins 6 fois 3, ça fait moins 18. Et puis, y fois y², ça fait y³. Donc, l'air du rectangle vert, c'est moins 18 fois y³. Ensuite, ce rectangle-là, gris, eh bien, il a pour longueur moins 6y et pour largeur, moins 2y. Donc, son air, c'est moins 6y fois moins 2y. Et donc, moins 6 fois moins 2, ça fait 12. Et puis, y fois y, ça fait y². Donc, son air, c'est 12y². Ensuite, il me reste enfin le dernier. Alors, sa longueur, c'est moins 6y, cette longueur-là. Et sa largeur, c'est 1. Donc, son air, c'est moins 6y fois 1, c'est-à-dire moins 6y. Voilà. Alors, là, je peux obtenir, en additionnant ces airs-là, une autre expression de l'air du grand rectangle, qui va être celle-ci. Alors, j'ai d'abord 3y élevé à la puissance 4, plus moins 2y³, c'est-à-dire moins 2y³, plus y². Ça, c'est l'air du rectangle bleu. Ensuite, j'ai le rectangle vert, moins 18y élevé à la puissance 3, plus 12y². moins 6y. Voilà. Donc, ça, c'est aussi une expression de l'air, de mon grand rectangle. Et évidemment, là, on peut faire quelques simplifications, puisqu'on peut réunir les termes de même degré. Donc, je vais avoir les termes de degré 4, 3y élevé à la puissance 4. Là, je ne peux rien faire de particulier. Ensuite, j'ai les termes de degré 3. Donc, il y a ce moins 2y élevé à la puissance 3, et ce moins 18y élevé à la puissance 3. Donc, en tout, j'ai combien de y au cube ? J'en ai moins 2 ici et moins 18 là. En tout, j'en ai moins 20. Donc, j'ai moins 20y élevé à la puissance 3. J'en ai 1 ici et 12 là. Donc, j'en ai en tout 12 plus 1, c'est-à-dire 13. Donc, plus 13y². Et enfin, il me reste ce dernier terme-là, moins 6y. Voilà. Donc, finalement, j'ai obtenu l'air de mon rectangle de deux manières différentes. Et évidemment, ces deux expressions-là doivent être égales. Elles sont égales. Et ça, on peut le voir rapidement. Quand tu développes ce produit-là, tu vas avoir déjà y² fois 3y². C'est ce terme-là. Ça fait 3y puissance 4. Ensuite, tu vas avoir y² fois moins 2y². c'est-à-dire moins 2y³. C'est ce terme-là. Moins 2y³. Ensuite, il y a y² fois 1. Plus y² fois 1. C'est ce terme-là. Ensuite, on a moins 6y fois 3y². C'est-à-dire moins 18y³ qu'on retrouve ici. Ensuite, il y a moins 6y fois moins 2y. c'est-à-dire plus 12y² qui est là. Et puis enfin, il y a moins 6y fois 1 que l'on trouve ici. C'est moins 6y. Donc tu vois que développer ce produit-là, en fait, ça revient à découper le rectangle en six petits rectangles comme je l'ai fait ici. Et ça, ça te montre, ça te donne une interprétation géométrique de ce que signifie ce développement d'un produit de deux polynômes. Du coup, c'est le coup, c'est le coup. Je t'avoue que développer ce produit-là, et ça, c'est le coup. Donc tu vois que ça ne se passe,